Vous savez, nous ne sommes pas une équipe comme les autres, nous ne sommes l'académie. C'est notre quotidien. Voilà pourquoi vous voyez que les joueurs jouent permanemment. Ils sont vraiment comme vous avez vu, nous-mêmes on essaie de les pousser. Vous avez vu les brasseries aussi, ils n'ont pas de championnat. Mais les brasseries viennent de faire un nul avec nous. Ça veut dire que notre travail n'est pas seulement le championnat. Le moment du championnat va arriver, mais avant le championnat, il y a la préparation. Il y a ce que nous appelons la préparation individuelle. Nous sommes à la phase de la préparation individuelle de nos joueurs. Au lieu que nous les laissons aller dans les Dream Team, nous préférons qu'ils restent en club. Ça a un coût, certes, ça a aussi un prix. Le travail porte. Nous avons livré 8 matchs sans défaite. Nous avons joué un tournoi qu'on a gagné. Mais pendant les fois que vous étiez, on l'a gagné. Mais on nous a refusé le trophée. C'était un acharnement contre notre club et nous-mêmes. Mais ça ne nous empêche pas d'avancer. D'abord, je me réjouis que le président des arbitres est là. Je pense que cet élément, vous allez le traduire. L'arbitre en question est mon fils. J'ai été très peiné de montrer une image amicale comme une image d'agression. Depuis 36 ans que je suis au football, je n'ai jamais eu affaire à un arbitre. Mais on peut se chambrer les arbitres. Mais ce n'est pas que c'était un conflit. Il a essayé de le dire par devant le président des arbitres qui est là. Mais comme il y a l'acharnement sur ma personne, on a dit que je l'ai raclée. Je n'ai jamais raclée un arbitre. Je n'ai même pas bousculé l'albitre. Je sortais au moment où le but était refusé. L'albitre est venu vers moi. Et puis c'est un arbitre qu'on connaît convivial et blagueur. Lucas est blagueur. C'est dans la blague que ça s'est passé. Pour preuve, je suis rentré avec lui dans ma voiture. Nous avons partagé le pot ensemble. Il a même dit aux gens d'arrêter cette histoire qui ne vous concerne pas. Malheureusement, comme vous le dites, qu'il a démenti. Certaines personnes pensent que ma personnalité peut pèser dans cette élection. Donc je ne suis pas candidat, je ne suis pas électeur. Mais ils savent quand même que mon vécu peut faire que mon avis pèse. Il faut donc qu'on me salisse. Et ce qu'ils l'ont fait, c'est regarde tout droit. Et moi, je peux vous dire que ça me met à 37. Pourquoi ? Parce que je ne me répoche de rien. On m'a demandé d'aller demander le pardon. Vous demandez le pardon sur ce qui n'est pas condamnable. Et la personne qui devait mériter ce pardon, d'accord ? S'il en était un pardon, vous dites qu'il n'y a rien eu. Je vais demander pardon. Pourquoi ? Mais ils perdent leur temps. On ne peut pas me salir. Parce que j'ai une carapace intouchable sur des ragots des réseaux sociaux. Bon, cette affaire est par devant les juridictions. Je ne saurais la commenter. Mais je vous pose quelques questions et à l'opinion publique. Nous avons une société qui s'appelle Avion Académie. C'est Avion Académie qui a le joueur qui s'appelle FUG. Avion Académie n'a pas signé un contrat avec quiconque pour représenter Avion dans une transaction quelconque. Moi-même, je n'ai pas signé, ni parlé, ni dire à ce monsieur Tigana de nous représenter. Quand il parle du deal, la loi camerounaise dit qu'à plus de 500 000, il faut une preuve. Donc un reçu ou un accord. Il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe ? Nous avons connu un transfert direct qui part d'une vidéo qu'a postée l'agent du joueur FUG qui s'appelle Mbongo Christian. Qui a d'ailleurs démenti que Tigana n'était pas. Alors, ce joueur-là a été contacté sur cette vidéo sur YouTube. Et le monsieur qu'on appelle son fac Olivier, représentant au Cameroun d'Achantitokoto, nous avons traité ensemble. Et dans cette transaction, il n'est nulle part monsieur Tigana. Mieux encore, je vous dis, Tigana n'est ni l'agent de joueur d'Achantitokoto, ni l'agent de joueur d'Achantitokoto, ni l'agent de joueur d'Avion, ni l'agent de FUG. A quel titre donc il demande qu'on paye ? Ça, c'est quelque chose que la justice va très très bientôt nous dire. Mieux encore, je vais vous dire, pour dans un transfert de joueur, je regarde votre caméra et j'ai dit dans le monde entier, il y a ce que nous appelons le TMS que la FIFA a mis. Dans le TMS, nous avons ce qu'on appelle le TPO, dont les droits détiennent sur ce joueur. Si maintenant, vous n'avez pas un lien avec le club qui transfère, comment on va donc vous payer ? Si vous avez un lien avec le club qui transfère, on doit automatiquement mettre ça dans le transfert de la FIFA. Sinon, la FIFA ne libère pas le joueur. Pourquoi donc FUG a été libéré ? Si Tigana, on lui doit de l'argent. Vous voyez que je ne vais pas qualifier ici à Mondiovision ce monsieur, mais je dis tout simplement que pour moi, c'est une tentative d'escoquerie. Monsieur Tigana est en train d'opérer une tentative d'escoquerie. Et il ne pourra pas escoquer. Monsieur Batama, d'abord, je n'ai pas de joueur. Comment quelqu'un qui n'a pas de joueur, vous lui réclamez 10 000 euros ? Est-ce que vous pensez que vous pouvez, aujourd'hui, dans ce monde, dire que quelqu'un qui vous doit 10 000 euros, vous ne donnez pas la preuve de ces 10 000 euros ? Vous venez parler par devant l'opinion internationale qu'on vous doit 10 000 euros. Nous ne devons rien à personne. Nous ne devons pas à monsieur Tigana. Nous avons fait notre transfert sur TMS, FIFA, et la FIFA a accordé. S'il y avait quelque chose et que nous devions à quelqu'un, la FIFA n'aurait jamais transféré ce joueur. Il a dit que notre joueur était malhonnête. Il va lui expliquer où monsieur Figue est malhonnête. Vous n'êtes pas l'agent d'un joueur. Vous n'êtes pas l'agent du club qui est vendeur du joueur. Vous n'êtes pas l'agent du club qui achète. Vous-même, dites-moi. Le monde entier, dites-moi. Ce monsieur Tigana intervient à quel niveau ? Donc, vraiment, nous pensons que c'est une tentative d'escoquerie. Il m'a fait une diffamation. Comme ça, c'est réglé dans les réseaux sociaux. Nous allons partir là où il va nous prouver que nous avons un accord avec lui. Ce que, moi, personnellement, je demande au président, qui sera élu le 11, c'est de rassembler la famille de football. Cette famille est tellement divisée qu'il faut la rassembler pour qu'on lui donne une ligne de paix. Sans cette paix, il n'y a pas de développement de football dans notre pays. Et nous pensons que le président qui sera élu sera capable de faire cela. Nous pensons aussi que le football doit prendre le pas. Parce qu'aujourd'hui, les clubs, à tous les niveaux, ne jouissent pas de leurs investissements. Et que ce président sache amener le football camerounais dans des terrains qui lui permettront d'être à l'aise. Parce que les joueurs qui jouent, les entraîneurs, et même vous, les hommes des médias, dans d'autres pays, méritent, n'est-ce pas, un entretien conséquent. Donc je pense que le président de la fédération, quel qu'il soit, connaît son travail et devra accompagner le football pour que ce football, qui est une industrie, permette son homme, n'est-ce pas, de se nourrir de ça.